Bonjour tout le monde, c'est Solinder, on se retrouve aujourd'hui pour le 59ème. Vous êtes sérieusement en train de regarder encore à ce moment là ? De Stardew Valley, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va. On est ensemble avec le chat et on commence cette soirée tranquillement du 26 mars 2018. Et ça va être chouette, c'est un mauvais moment, vous allez trouver ça génial. Bah, ça va être un mauvais moment pour moi a priori. Parce que, oui, du coup, YouTube je disais que là demain soir on allait jouer au Raz Mockets sur PlayStation 1. J'ai retesté le jeu, ça n'a vraiment pas l'air terrible. Alors que pourtant, quand moi j'y avais joué, à l'époque, du haut de mes 5 ans, je trouvais ça trop stylé. Je trouvais ça trop bien. Mais bon, les jeunes c'est con. PS à poil, et bah écoute, parfait, c'est parti. Alors du coup, on s'était spoilé un peu après la fin de la vidéo ce qu'on allait avoir dans cet épisode, mais je ne me rappelle plus du tout. Alors, on avait du vin à récolter, donc ce que je viens de faire, on va pouvoir en refaire. Est-ce qu'on va faire du vin de champignons ? Non, on ne peut pas faire de vin de champignons. Aussi logique, enfin aussi étonnant que ça puisse paraître. Alors, rangeons notre bazar. On va se prendre un petit morceau de raisin. On va se ranger ceci. Les fleurs, on les garde pour faire des cadeaux. Je crois que c'est pour ça que je les avais en main. Ensuite, j'ai vraiment plus de place. J'avais dit que je mettais où le reste ? Je ne sais plus. Ah, peut-être dans le coffret d'hiver. Ah ouais, j'avais dit que je mettais ça là, mais en fait, regardez. On va mettre ça dans celui-ci de coffre. Non, je ne vais pas manger le raisin. On va le mettre dans celui-ci parce qu'il y a de la place. Enfin, il n'y a rien dedans, donc autant en profiter. Donc, je range tout mon bazar. Dans le DafoDeal, on va le garder. On dit souvent que nos yeux s'habituent au changement graphique. Et quand on retourne sur un ancien jeu, on a du mal à l'aimer. Même si à notre jeune âge, on avait aimé. Non, mais ce n'est même pas une histoire de changement graphique. Enfin, honnêtement, le jeu est vraiment très moche. Il est sorti en 98. En 98, il y a aussi Crash 3 qui est sorti. J'ai regardé des images de Crash 3. Ça n'a rien à voir. Ah, c'est le jeu vraiment pas beau. Après, c'est sûr, moi, les trucs qui m'avaient l'air amusants quand j'étais petit, bon, ce n'est plus les mêmes que maintenant, c'est sûr. Ah, mais quand même, c'était bien, bien pourri. Mais voilà, on va rigoler dessus demain. Normalement, ça devrait nous faire passer un bon moment. J'espère. Sinon, on va s'ennuyer. Ça va être nul. Et puis voilà. Peut-être, on ne sait jamais. Alors, on va ranger tout ça. Ah, mais il me reste encore des machins que je n'ai pas mis dans les coffres. Ou alors, un petit rangement de début de live, d'épisode. Encore une fois, YouTube, c'est le début de live et pas le moment le plus passionnant du monde. Est-ce qu'il y a des moments passionnants dans les lives, notamment de Stars du Valley ? Je ne sais pas. Ça reste un peu répétitif, quand même, aussi étonnant que ça puisse paraître. Mais bon, ah oui, c'est bon, on avait été dans les premiers étages des caves. Et donc, du coup, on avait récupéré pas mal de charbon. Et notamment, on avait récupéré aussi un petit anneau. Pour moi, le premier jeu que j'ai joué, c'était Sonic. Alors, Sonic, lequel ? Et sur quelle console ? Sur Megadrive ? Sur Master System ? Eh oui, Sonic est aussi sorti sur Master System. Eh, salut, comment ça va ? J'espère que tu vas apprécier le cadeau que je t'ai envoyé. Eh bien, au revoir. Ah oui, de la laine de mouton. Et ça, c'est bien, parce qu'on voulait le mettre. On voulait le mettre où ? Pas dans mon cul. Dans un bundle. Oui, c'est ça. Je cherchais le nom. Oui, je suis vulgaire. Désolé. Alors, attendez. Voilà, dans le Animal Bundle. Eh, il nous faut un gros zoo de chaque. On a la laine. Après, il nous manque... Ah, mais comme on va pouvoir avoir des canards, si vous vous rappelez. On va pouvoir avoir des canards. On en a déjà. Est-ce qu'on a... Non, on n'avait pas encore acheté de canards. Mais du coup, on va pouvoir bientôt compléter ce Animal Bundle. Il nous manquera les Quality Crops que l'on pourra faire en été. Sur Megadrive, d'accord. Moi, Sonic, je n'ai jamais trop joué à la série. Mais je pense que c'est... C'est un truc qu'il faudrait que j'essaie de faire un jour. En live, je pense, si jamais je le fais. Enfin, je pense que ce sera en live si jamais j'y joue un jour. Mais je pense que c'est le genre de truc qu'il faudrait que je... Un des membres qu'il faudrait que je comble. En fait, un des rares Sonic auxquels j'ai joué, c'était Sonic Advance. Sur Game Boy Advance. J'ai dû toucher au premier un tout petit peu. Mais c'était vraiment... Enfin, je ne suis clairement jamais allé jusqu'au bout. Ah si, après, j'avais joué à... Sonic Rush Adventure. Sur DS, je crois. Après, j'avais un peu avancé. C'était rigolo. Mais il ne me semble pas qu'il était ouf non plus. J'ai vu Sonic Generations sur Steam pendant des soldes. Mais je n'ai pas énormément joué. Il m'avait l'air sympa quand même. Enfin, comme je ne suis pas un fan de la série, moi, des jeux qui sont moyens peuvent me... Peuvent me paraître cool. Et oui, regardons, on a un bébé lézard. Qu'on a appelé Dindon Gluant. Parce que c'était Dindon qui nous avait dit de faire ça. Enfin, de mettre l'œuf de dinosaure qu'on avait trouvé dans l'incubateur. Donc maintenant, oui, on a une... Oui, c'est ça. On avait une grande coop. Et donc, du coup, maintenant, on peut... On peut avoir des... On peut avoir des canards. Et ça, c'est chouette. Alors, attends. Les gros œufs, du coup, je vais me les garder. Je vais me les garder et je vais les mettre... Où ça ? Je vais les mettre dans un coffre pour pouvoir les mettre dans un bundle ensuite. Donc ça, avec la laine. Et en attendant, du coup, de pouvoir avoir des canards et de pouvoir... Comment on appelle ça ? Avoir des œufs de canards. Comme ça, on complétera le bundle et on sera content. Il va se balader loin, Dindon Gluant. Il va loin, il va loin. Alors, on va redonner à manger aux vaches. Et on récupère notre fromage. Est-ce que... Ah, on a quand même du lait qu'on peut mettre ici. Je ne veux pas le boire. Et, et, et... Du foin. Non, je ne veux pas manger l'abricot. Et comme vous avez pu le voir, on a récolté beaucoup, beaucoup de panais. Et donc, maintenant, on va pouvoir planter d'autres graines à la place. Enfin... Oui, on va pouvoir planter d'autres graines, en fait. Je ne pense pas pouvoir faire grand-chose d'autre. Euh... Pop, 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 pop. Ouais, donc, on va aller en racheter. Donc, j'en ai récolté combien ? 21... Euh... 36. 36, du coup, on va pouvoir s'acheter 36 graines d'autres choses. Je ne sais pas encore lesquelles. On verra. On va découvrir ça bientôt. On va aller faire un petit tour en ville pour s'acheter des trucs. Il ne te fallait pas du lait de grande taille. Euh, le lait de grande taille, je l'ai déjà mis, je pense. Ou alors, j'en ai déjà de réserve. Je ne sais plus. Non, voilà. Le lait de grande taille, je l'ai déjà mis. Et du coup, il me manquait les oeufs. Euh... Là, la laine, du coup, je l'ai récupérée. Donc, du coup, soit le lait de chèvre, soit le... A du grand lait de chèvre. Euh... Soit un oeuf de canard. Voilà, voilà. Décidément, le fait de jouer en hiver et jouer au printemps, ça change tout. Tout, tout. C'est tellement mieux, là, le printemps. Enfin, c'est joyeux, au moins. C'est bien. On a des trucs à faire, on ne s'ennuie pas, quoi. Alors, on va vendre tout ça. On est un peu riche. Enfin, 13 000 balles, c'est pas ouf, non plus, là. Alors, qu'est-ce qu'on n'avait pas acheté ? Ah, des... Garlic, c'est quoi ? C'est de l'ail, je crois. J'en avais pas acheté. Jazz, je pense que oui. Kale, non. Les patates, on en a beaucoup, beaucoup. Je vais prendre quelques tulipes. Genre une quinzaine. Et du coup, il me faut 21 ailes. Histoire de compléter le champ. Parce qu'après, des choux-fleurs, on en a. Des haricots, on en a. Et des panais, on en a. Enfin, on en a déjà fait pas mal. Et en plus, je pense qu'on en a encore en train de pousser. Faudra pas oublier que... En récompense de bundle, j'avais eu... Comment ça s'appelle ? J'avais eu des graines, vous savez, des... des mixed seeds. Non, c'était pas des mixed seeds. D'ailleurs, ça j'en ai, que je pourrais planter. Parce que ça peut se planter qu'au printemps. J'avais eu des graines spéciales du printemps. Je sais plus exactement comment elles s'appellent. Mais c'est des graines du printemps. Qui nous donnent des... Des trucs à... Ah ! Des... Des fruits... Des fleurs et des fruits... J'ai arrivé. Des fleurs et des légumes que l'on trouve... Que l'on trouve dans la... Dans la rue, en fait. Par terre. Qui s'appellent les... Comment s'appellent dans les bundles, ces machins-là ? Ce sont des... C'est quoi leur nom ? Je sais plus. Des... Je sais plus. Il y a des bundles qui portent ce nom-là. Mais je crois qu'on l'a complété. On l'a complété. Donc je ne sais plus comment on l'appelle. C'est pas grave. On va dire que c'est pas grave. Ah non, il y a des foraging. Voilà, c'est ça. Je viens de m'en rappeler. Sinon, on a une compétence qui porte ce nom-là. Donc on aurait pu aller... Là, regardez. Putain, et les... Les oignons, pas tous la même taille quand je les pousse. Non, c'est... Quand je les plante. Non, c'est pas les oignons. C'est des... De l'ail, je crois. Bah oui, oignon, c'est onion. Logique. Putain, et j'ai réussi à compter. Ah non, je pouvais planter encore des trucs là-bas, en fait. J'avais encore de la place. Bah, je vais aller planter les trucs que je... Dont je vous ai parlé, que je vais avoir dans un coffre. Que j'ai dû ranger quelque part. Je sais plus lequel. Peut-être bien celui-là. Non, j'ai pas de graines là-dedans. Bah, c'est où là-dedans, peut-être ? Ah bah, j'ai encore des graines de chou-fleur que j'avais acheté la dernière fois. Bon, on va aller planter ça. Comme ça, au moins, on sera bien. Et là, je pense que le prochain jour sera consacré à la récolte de tout ce qu'on a planté. Parce que je pense que là, on va pouvoir récolter des haricots et compagnie le lendemain. Voilà. Bon, j'ai plus de place. Pour les deux qui me restent, on les plantera une autre fois. On va ranger tout ça. Ainsi que tout le merdier que j'ai dans mon inventaire. Parce que c'est plus possible. C'est plus possible, c'est trop rempli. Faut faire quelque chose. Alors, attendez. Mes graines, j'ai dit que je les mettais là. Ça, je me les mets de côté pour les bundles. Hop. Voilà, ça, je vais le vendre. Ça, je vais le vendre. Ah, quoique, dans le fromage de bonne qualité, je vais me le garder. Faut que je me frotte l'œil, désolé. Ah non. Le fromage, t'as pas dans ce coffre-là, si je me rappelle bien. Le fromage, t'as vu ici. Eh, salut, Nobizap ! Comment ça va ? J'avais déjà un gros œuf. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, ceux-là, je vais pouvoir les prendre pour faire de la mayonnaise. Je vais pouvoir en prendre deux seulement. Parce que les deux autres, je les ai déjà mis. Et ensuite, le reste, on range là où il y a de la place. Non, il y a de la place nulle part. C'est nul. C'est nul, c'est nul. Eh bah, tu vas bien. Eh bah, nickel. Ah, j'en ai marre de me frotter les yeux tout le temps. Voilà, on est bon. On va voir terminer avec l'occupation de nos... Non, pas l'occupation. Enfin, le fait de s'occuper de nos animaux. Hop, ça, c'est vendu. Et le reste, là-bas. Dans les poules. C'est par là. Je dis dans les poules, mais je vais quand même voir les vaches. Ça, je me le mets de côté. Enfin, je me le mets de côté. Je me fais de la place. Là-dedans, normalement, on est bien. Ah non. On n'en a plus que quatre ? Oh, merde. Il va falloir que je fasse quelque chose, là. Ah bah, les mayonnaise sont déjà prêtes. On va pouvoir aller les vendre. Ah bah, du coup, j'aurais pu prendre tous les œufs. Donc, c'est pas grave. On va pas refaire encore d'autres allers-retours. Rassurez-vous. Je vais juste aller chercher un endroit où je peux me faire du foin. J'ai pas un endroit comme ça, quelque part. Déjà, je peux très peu bouger. On va faire un petit tour. Parce que j'en avais pas mal cassé, apparemment. Il fallait que j'en garde une petite quantité pour que ça repousse derrière. Ce que je n'ai pas fait, parce que je suis un abruti. Au cas où vous ne le saviez pas. Où est-ce que j'en ai ? Est-ce que je vais vraiment être obligé d'acheter le Hei ? Ah. Bon, évidemment, on papillonne. Donc, du coup, on refait un petit tour par là. T'as regardé les épisodes de Ni No Kuni 2 ? Ah. Mis à part l'épisode 3. Alors, est-ce que ça t'a plu ? Et bonsoir, Piroli. Et bah voilà, il y a tout le monde qui arrive. Et bah, ça va parfaitement et toi ? Tu n'as rien raté. Ah bah, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, en début de live. Enfin, avant le début du live, on écoutait du Stupé Flip. Pour changer un petit peu. Peut-être me faire emmerder par les droits de Twitch. Je ne sais pas. On verra bien. Mais j'avais envie d'écouter du Stupé Flip. C'est la première fois que je faisais ça, je crois. Si vous ne connaissez pas, faites gaffe parce que c'est un peu bizarre comme musique. Ce n'est pas dit que vous aimiez à la première écoute. Moi, la première fois que j'écoutais ça, je me dis, putain, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et puis maintenant, j'écoute ça en boucle. Enfin, il y a des moments où j'écoute ça en boucle. Eh, salut, Zassahodlock ! Comment ça va ? Alors, désolé, mais je crois que ton personnage, il est mort dans Darkest Dungeon. Tu révises ton brevet blanc ? Oh, c'est mignon. Il va passer le brevet blanc. Bon, j'espère. Ça se passe comment, le brevet, maintenant ? Genre, il y a des Zoro, il y a plus de trucs, c'est très bien. Eh ben, super, Nobis. Merci à toi, Nobisap. Oh, parce que le méta, tu m'as fait peur. Ah oui, c'est vrai que Léa, maintenant, on se rapproche un peu d'elle. T'as vu le fruit qu'il y a là-haut ? Ah, ça a l'air délicieux, n'est-ce pas ? Mais je ne peux pas l'attraper. Un du micro. Oh, oh là là ! Putain, on l'a... Oh, comment il lui a peloté le cul ? Ah ! Eh, merci ! Ok, je l'ai attrapé. Eh bien, toi, désolé de ne pas être venu si longtemps, j'ai des examens. Ah, mais je comprends ! Enfin, il n'y a pas de souci. Ça s'est bien passé, du coup ? Enfin, est-ce que ça s'est bien passé ? C'est une affirmation. Il vaut mieux poser une question, à ce moment-là. Ah, t'as l'air plus fort que t'en as l'air. Je t'emmerde ? Eh, vas-y, croque un morceau. Baf ! Ouais, ben, il ne fallait peut-être pas la manger en entier. Ah là là. Il y a la physique chimie en plus. Ah, c'est bien, ça ! Enfin, moi, je trouve ça bien. Et puis, ça a été... Ok ! Et du coup, cet examen en quoi ? Je ne sais plus si tu avais déjà dit ce que tu faisais comme étude. Je ne me rappelle plus du tout. Tu sais, j'ai juste réalisé quelque chose. Ah oui, c'est vrai ! Même si ma carrière artistique ait fait un flop, j'aurais toujours un ami à qui je pourrais me raccrocher. Ouais, je le traduis comme je peux. Ah là là ! Mais oui, avec Léa, ça va très bien se passer. Est-ce qu'il se repasse encore un truc quand on arrive là ? Non, pas du tout. Alors, pourquoi je viens là ? C'est pour essayer de trouver du foin. Ah non, mais le foin, en fait, je ne vais pas le trouver là. Le foin, c'est forcément sur la... Sur la zone de ma cavane. Enfin, de ma ferme. Est-ce que toi, tu nous vends des trucs intéressants ? Certes, cher. Large Mouth Bass. Est-ce qu'on l'avait, ça ? Graine rare. Ouais, ça coûte quand même un petit peu cher. Ouais, d'accord. Bon, il n'y a rien d'intéressant. À part peut-être le Small Mouth Bass. Je ne sais pas. On va regarder dans les poissons. Ah non, nous, c'était le Large Mouth. Et on l'a eu depuis un moment. Alors. Eh bien, ça a été. Je suis au lycée actuellement. Mais j'ai une sorte de concours pour mes études prochaines. Ah, d'accord, d'accord. Ah oui, en général. Enfin, oui. Les concours, j'ai plus l'habitude de voir ça après la prépa. Mais du coup, ça dépend des études que tu veux faire. J'imagine. Aujourd'hui, j'avais français et maths. Et demain, histoire, géo, techno, SVT, physique, chimie. Ah oui, c'est quand même plus costaud le brevet maintenant. D'un côté, au moins, ça te fait voir ce que c'est qu'une vraie semaine d'examen. Après, j'imagine que ce n'est pas des épreuves. Enfin, c'est sur le format des épreuves de brevet. Genre, ce n'est pas 4 heures d'un coup. Comme pour le bac. Mais, comment dire. Au moins, ça te prépare un peu à avoir plein de trucs différents. Genre, sur une semaine. Moi, je suis en quoi comme études ? Eh bien, écoute, moi, je suis en... Alors, je devrais être en 3ème année, mais j'ai redoublé. Mais c'est bien. Parce que du coup, ça me laisse beaucoup de temps libre. Je suis actuellement en 2ème année d'école d'ingénieur. En informatique et maths appliquée. Et voilà. Mais en fait, moi, c'est surtout l'informatique qui m'intéresse. Enfin, les maths, ça me plaisait. Mais une fois que j'ai commencé à faire des maths appliquées, j'ai compris que c'était de la merde. Enfin, j'ai trouvé que c'était de la merde. Du coup, je préfère faire de l'info. Voilà, voilà. Sauf pour le bac, j'ai une épreuve de 6 heures. Ah, t'es en L, du coup ? Je crois que c'est les L qui ont des épreuves de 6 heures. Genre, bah, français. Non, philo, non, philo, de 6 heures ? Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. C'est ce que je pourrais avoir de faire aussi. Ah, du coup, c'est quoi ? C'est un concours après le bac ? Enfin, avant le bac, du coup, pour faire prépa ? Ah, ou tu rentres, genre, dans un Insta, un truc du genre. Parce qu'il n'y a pas de concours pour rentrer en prépa, normalement. Il faut au moins que ce soit une prépa vraiment spéciale. Oui, c'était sûr que je n'allais rien pouvoir récupérer. Ouais, non, mais du coup, je n'ai plus de foin. Je n'ai plus le moyen d'avoir de foin chez moi, donc il va falloir que j'aille en acheter. Mais écoutez, ce n'est pas grave. On va se débrouiller. D'ailleurs, vous remarquerez qu'aujourd'hui, j'ai récolté mes légumes. J'en ai planté d'autres et j'ai dit bonjour à Léa. C'est globalement tout ce qui s'est passé. Je voulais voir, on a combien de cœurs avec Léa ? On est quand même à 6 cœurs. Quand même, quand même. J'ai eu pas mal de profs, CIO, etc. Ils m'ont dit de passer par le BTS prépa école d'ingé. Bah non. Enfin, genre école d'ingé classique. Parce que si c'est ça, ne fais pas ça. Parce qu'en gros, soit tu fais un DUT pendant 2 ans et tu rentres en prépa après avoir fait le DUT. Ce qui est possible. Il y en a qui font ça. Mais par contre, ça te demande quand même d'être dans les meilleurs de ta classe en DUT. Sous ensuite, tu fais une prépa. Ce qui n'est pas si terrible que ça. Enfin, ça va te demander du travail. Ça, c'est sûr. Tu vas voir la vie autrement. Mais moi, j'ai quand même bien aimé. Après, moi, je suis bizarre aussi. Voilà. Et... On va offrir des fleurs. Tiens, Marnie. Tiens, Pam. Tiens, Emile. Toi, est-ce que si on t'offre une fleur, t'es content ? Ouais, en fait, il n'est pas très content. En même temps, on n'a pas grand-chose à offrir. Si je t'offre une géote, toi, là-bas, t'es content ou pas ? Ah, d'accord. Je crois qu'il n'a pas trop aimé. Ou alors, sinon... Sinon, sinon... Selon tes possibilités, tu peux faire... Enfin, selon ce qui t'intéresse comme école derrière, tu peux faire ce qui s'appelle CPP, qui est un peu trop romantique, cet homme, je trouve. Eh bien, parfait. C'est un peu ça. C'est parce qu'elle a le méta. On va pêcher un petit peu. Un vrai donjon. Ben oui, oui. Comment dire ? C'est de faire ce qui s'appelle CPP, qui est, on va dire, une prépa spéciale pour les écoles qui appartiennent au groupe INP, donc Institut National Polytechnique. En gros, c'est comme une prépa, mais différente. Voilà. Ça peut être sympa si tu habites... Enfin, si tu peux y aller. Globalement, souvent, il me semble, c'est pour les gens qui habitent dans une ville qui ont une prépa comme ça. Du genre, il y a Bordeaux, Toulouse, Grenoble. Bordeaux, Toulouse, Grenoble, Nancy. Et... Je crois qu'il y en a aussi à La Réunion. Oui, il y en a à La Réunion. Il me semble. Voilà. Mais après, le fait de faire un BTS puis une prépa derrière, enfin, clairement, ça n'a aucun intérêt, en fait. À part te dire, bon, ben, voilà, je vais faire la prépa, j'ai deux ans de plus que tout le monde, et du coup, je vais passer deux ans, et comme ça, si jamais je peux pas aller jusqu'au bout que j'abandonne, j'ai quand même un diplôme derrière. Je suis sur Paris, alors ça va être dur. Mais non, Paris, je crois pas. Je crois pas. Ben après, enfin, ta prépa, tu peux la faire à Paris, mais tu peux la faire autre part. Moi, je sais que j'étais à Chartres en prépa, il y en a beaucoup qui n'étaient pas de Chartres, et qui venaient et qui étaient à l'internat. Après, si t'es sur Paris, bon, ça peut se faire de rester sur Paris. Après, partir aussi loin pour faire une prépa, bon, c'est pas forcément ouf. Pareil, après, en école d'Angers, t'es clairement pas obligé de rester en école d'Angers sur Paris. À moins que t'aies vraiment envie de rester là-bas, mais... Le truc... Merde, il faut que j'aie le coucher, il va être minuit. C'est bon, Marka n'est pas encore là, on va pas se faire engueuler. Ah ben, j'ai vu le Z, du coup, j'ai cru que c'était pour la pêche, mais pas du tout. Prépa sur Paris, bon courage. Je sais pas que si ça se passe vraiment... Enfin, pas si ça se passe si mal que ça, mais je sais pas ce que ça vaut, justement, les prépas sur Paris. J'ai jamais eu envie de la faire non plus, mais on m'a dit que c'était utile de la faire, alors je sais pas. Mais si la prépa n'est pas utile, c'est cool. En fait, ça dépend... Ouais, c'est ça. En gros, ça dépend comment tu veux rentrer. C'est... On va dire, quand tu fais une prépa, si tu bosses justement et que tu débrouilles pour réussir un concours, bah, tu seras sûr d'avoir une école, mais t'es pas sûr de savoir laquelle. On va voir que si tu fais un DUT non plus. Alors qu'en fait, si tu fais un DUT, en plus, je crois pas que ce soit BTS, je pense vraiment que c'est DUT. Et ben, comment dire... Bah, va falloir que... Enfin, dans tous les cas, va falloir que tu charbonnes, mais... Mais, mais, mais... Mais là, il faudra vraiment que tu sois dans les majors de promo. Mais est-ce qu'il peut se faire ? Bah, si jamais il passe tout à l'heure, tu demanderas à Riobet. Lui, c'est ce qu'il a fait. Il a fait un DUT et maintenant, il est dans la même école que moi. Va plutôt autre part, ce sera moins compliqué, à moins qu'il soit une bruit totale. Ah, on prépare ? Allez. Euh... Je vais ranger mon bazar. Les confitures, il faudrait peut-être que je les vende, en fait, un jour. Où est-ce que je les range, déjà ? Ah, ici. Je pourrais peut-être les vendre. Je vais tout vendre. Ah, je vais peut-être en garder quelques-unes pour faire des cadeaux. Mais le reste, je vais les vendre. Je pense que ce sera une bonne idée. Alors, attendez. Des mixtes sites, j'en ai combien ? Ah, c'est pas ici que je les mets. Ah non, ça, ça va pas là. Ça, non. Le clé ? Ah non, le clé, ça va pas là. C'est vrai, ok. Je sais déjà plus ce que je fais. Ça, ça va pas là. Par contre, ça, j'en suis sûr. Du coup, je vais pouvoir y mettre ceci. Mais faire une prépa intégrée, c'est encore le plus simple. Après, prépa intégrée, c'est pour aller à l'INSA. Bon, est-ce que t'as vraiment envie d'aller à l'INSA ? Après, prépa intégrée, il me semble qu'il y a du tri aussi. C'est pas donné non plus. En plus, on n'avait pas de preuve de techno jusqu'au mois de janvier, alors on a presque rien fait. Qu'est-ce que tu veux réviser ? Mais je t'avoue, en même temps, qu'est-ce qu'ils te demandent de faire en épreuve de techno ? Je me rappelle tellement pas de ce qu'on y faisait. Ça, t'inquiète pas, ça te servira vraiment pas. Mais ouais. Mais après, ça, c'est toujours le problème. C'est un truc, malheureusement, qui peut aussi arriver pour ton bac, c'est d'avoir un prof, une prof, un ou une prof, qui est dépressif ou malade, et que du coup, tu vas quasiment pas voir pendant l'année, et que tu vas devoir galérer pour avoir ton épreuve. Mais bon, c'est manque de bol, et sachant que, pour le brevet blanc, je pense que les profs prendront ça en compte quand même. On peut pas intégrer à l'édutrice, c'est vrai, moins chaud en charge de travail qu'en prépa. Oui, oui, j'imagine. Après, bon, je connais pas, enfin, je l'ai pas fait, donc je sais pas vraiment. Enfin, je me suis pas renseigné au point de savoir, quoi. Oui, c'est vrai, j'ai pas vendu le reste de ma mayonnaise. Le pain tar, où est-ce que ça va, le pain tar ? C'est là. Parfait. Et les poissons, là-dedans. Bon, on fait pas peur pour le brevet, vu le niveau du truc. Non, en vrai, oui, non, le brevet est pas, honnêtement, est pas ultra compliqué. Enfin, après, ça dépend de chacun, mais normalement, c'est pas si difficile que ça. Après, maintenant, je sais pas ce qu'il vaut, le nouveau, vu qu'il y a des nouvelles épreuves. Ils sont pas prêts à récolter, là, nos haricots. Pas encore. On est limite, quand même. Le prof a juste pas été nommé, en gros, il n'y a pas de prof. Ah, merde, d'accord. Je vois, c'est à peu près comme toi, avec ton prof de techno. Ma copine a huit profs de philo. Huit profs depuis le début de l'année ? Sérieusement ? T'es pas tout seul à être dans le caca pour les épreuves. Ah, oui, quand même. Non, mais c'était... Attends, qu'est-ce que j'avais eu, moi ? Globalement, j'ai eu de la chance avec les profs. Enfin, j'ai pas trop changé de profs, je crois pas. Attends, je vais vous réfléchir. Non, au lycée, j'avais eu un prof remplaçant, parce que la prof que je devais avoir normalement était enceinte. Mon rôle prof, on l'a eu dès le début de l'année, quasiment jusqu'à la fin. Et, globalement, je crois que c'est un des meilleurs profs de physique que j'ai eu au lycée. Enfin, il était vraiment trop cool, ce prof. Enfin, trop cool et en plus, il savait nous faire bosser. Et typiquement, le premier contrôle qu'il vous avait fait, il l'avait fait bien, bien compliqué. Pour nous apprendre à bosser vite. Et ça nous a quand même pas mal changé. Au lycée, même pas en prépa. Après, en prépa, c'était encore autre chose. Ou sinon, une prof de latin au collège qui avait été, je sais plus, qui s'était fait agresser ou un truc comme ça et qui est revenu et qui ensuite a déprimé et a arrêté de venir. Mais de base, la prof était quand même pas mal barrée. Alors que la prof que j'avais eu avant, enfin les années d'avant au collège, que j'avais eu tout le temps, quasiment, elle, par contre, elle était géniale. Ça, c'est quand même des boulets, hein, si le prof n'a pas été nommé. Looking for Daffodil. Sébastien veut un Daffodil. Et bah oui, on en a un Daffodil en plus. Ça en est un, ça ? Oui, ok, d'accord. Donc si jamais on voit Sébastien, on pourra lui donner un Daffodil pour 90 pièces d'or. On va attendre. Mais lui, il est rentré dans le magasin alors qu'il est fermé. Il n'ouvre qu'à 9h. Comment il triche ? Ah, des patates, par contre, j'ai pas compté le nom. C'est le nombre que j'en ai vendu. Je crois que j'en avais bien, genre 45. Je vais pouvoir acheter... Euh, mince, qu'est-ce que je vais acheter ? J'ai acheté du kale, un peu. Genre une vingtaine. Ensuite, je vais racheter encore masse patate, parce que ça pousse vite et tu peux en avoir vraiment beaucoup. Je vois pas combien j'en ai. Merci. Alors, parfait. 25, ça m'a l'air pas mal. Et par contre, c'est vrai que mes légumes, j'aurais pu venir les vendre ici. Ça aurait pu être pratique. Euh, Sébastien, je sais pas où est-ce qu'on peut le trouver. Bon, on verra bien. C'est Nicolas Sirkis, ça. On s'en rappelle. Alors, on va planter tout ça ici. Je vois plus trop à quoi ça ressemble, le kale. Je sais même plus ce que c'est. Ou ça se dit calé, peut-être, je sais pas. Je sais absolument pas ce que c'est comme légumes. On va dire que je ne me connais pas tant que ça en légumes non plus. Voilà. D'ailleurs, c'est bien. J'ai été vendre mes pousses, tout ça. Mais peut-être que j'ai des trucs où pousser sur la partie basse de mon champ. Et je m'en suis toujours pas occupé. Donc peut-être qu'on va recommencer tout ce bazar dans 5 minutes. Non, ça va, c'est bon. Il n'y a rien qui est prêt à être récolté. Alors, on va caresser nos poules, encore une fois. Notre lézard également. Je sais absolument pas ce qu'il y a à faire, notre lézard. Il est là, il est mignon, mais... Toujours pas de cœur. On pourrait le vendre pour 375 pièces d'or. Parce qu'il y a quand même moins qu'une poule. Mais après, il nous aime pas encore. Il prendra de la valeur ensuite. Je ne vais pas fermer ça. Mais ouais, je ne sais pas trop ce qu'il va nous faire. On verra bien. Suspense. Et il va falloir que j'aille acheter... Du... Comment ça s'appelle ? Du machin. J'ai oublié le nom. Du hay, justement. Parce que là, c'est vraiment la dèche. J'en ai vraiment que 3. Du coup, je n'en ai plus qu'un. Va être mangeant un oeuf pendant la nuit. Peut-être. Je ne sais pas. Ouais, mais il va quand même bien produire quelque chose. Mais il n'est pas là pour rien non plus. J'espère. Sinon, ce sera un peu nul. Par contre, si je n'ai plus d'herbe à couper et que je n'ai vraiment que du... Mince. Et que je n'ai vraiment que du... L'animal démoniaque. Et que je n'ai vraiment que du machin nul, là, du... Enfin, je vais y arriver. Que je n'ai plus d'herbe du tout à récolter. Il va falloir que j'aille en acheter. Et ça va vraiment me coûter cher. Au vu du nombre d'animaux que j'ai maintenant. Après, j'ai 11 000 PO, ça va. Mais j'ai des dépenses. Je vais refaire un tour, quand même. Mais ça m'étonnerait que ça ait poussé pendant la nuit. Pendant la nuit. Ah, mais du coup, attendez, si. Je sais ce que je vais aller acheter. Je vais retourner voir notre pote... Notre pote Pierre. Ouah, tu as du mythe avec une étoile violette. Eh, ouais, ouais, ouais. T'as vu ? C'est parce que... C'est parce que toi... Enfin, soit toi, soit... Soit Rachel m'aime beaucoup. Et donc, du coup, c'est du lait qualité iridium. Et en fait, il ne faut même pas le transformer. Il faut le vendre comme ça. Et le fromage, je vais le vendre comme ça aussi. La mayonnaise. Que je ne l'oublie pas. Et j'oublie de récolter mes fruits. Et du coup, c'est sacrément balèze comme lait. Hop. Ah, merde, mais attendez, j'ai été débile. Il faut aussi que je m'achète l'arbre pour l'été. Parce qu'il met quand même 28 jours à pousser. Donc là, j'en ai un qui est déjà planté. C'est bien. Mais... Mais il m'en manque un deuxième. Il va falloir que j'aille acheter ça. Donc du coup, c'est... Enfin, Pierre, je crois qu'il vend du... Grass Starter. Donc un démarreur de... Un démarreur d'herbes. Et voilà. L'air radioactif du Turfus. Ouais, c'est ça. Quand tu dis l'air iridium, tu dis... C'est bizarre, ça. Mais bon. Salut le maire. Non, 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 d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'on avait toutes les autres chètes. Mais on ne sait pas comment les faire. Est-ce qu'il y a un anniversaire ? Ah, merde, on a raté l'anniversaire du maire. Putain, c'est pour ça qu'il est vénère, peut-être. Ah, et on va encore avoir cette fête-là. Mais cette fois-ci, on va avoir quelqu'un avec qui on va pouvoir danser. Et c'est l'anniversaire de Vincent dans deux jours. Ok. Et il y a Léa. Salut Léa. Tiens. Une fleur. C'est vraiment un beau cadeau, merci à toi. Il a un arrière-goût spécial. Exactement. Voilà, Grass Starter. Ah, voilà. J'en ai acheté 3-4, histoire de... Et qu'est-ce que je voulais, du coup ? Alors, attendez. Donc, vous voyez, cerise et abricot, c'est pour le... Pour le printemps. Et après... Alors, lequel des deux j'avais acheté ? Je pense que j'avais acheté le pêché et pas l'oranger. Donc, je vais acheter l'oranger, sinon j'aurais deux orangés. Et après, j'avais acheté le pommier. Je n'avais pas acheté le pomme granate, je crois. Bon, je ne l'achète pas tout de suite non plus. Il ne faut pas déconner. Du coup, je vais aller me planter tout ça. Et on va se mettre bien. Alors qu'on est 7, les gens arrivent petit à petit. Il est 8h30, le temps passe vite. Quand on s'amuse. Donc, oui, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, demain soir, on va jouer un jeu, les Raz Mockets sur PS5 que j'avais quand j'étais petit. Je l'ai retesté rapidement. Le jeu est nul à chier. On va beaucoup rigoler, je l'espère. Mais en tout cas, venez, ça va être drôle. Paf. C'est quoi pomme granate ? J'en ai aucune idée. C'est le nom d'un fruit, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit pamplemousse. Non, pamplemousse, il me semble que je savais comment ça se disait. Je ne crois pas que ça se dise comme ça. Je ne sais pas du tout, je t'aimerais. Alors, où est-ce qu'on va planter nos trucs ? On va en mettre un là. Ah, voilà. Comme ça, ça va pousser. Il ne faudra juste pas les couper en entier. Je vais en mettre un peu partout. Je vais en mettre un par là, histoire que ce soit encore plus le bordel. Et je vais en mettre un un peu plus au sud. Oh, il y a beaucoup de trucs à ramasser là-haut. Ah oui, genre là où il y a beaucoup de place. J'aurais pu en mettre, mais non. Je préfère en mettre là où c'était le bordel. Bon, éventuellement, on en rachètera. Eh, genre, regardez là. Il y a des petits trucs à récolter. Ouais, bon, vite fait. Très vite fait quand même, les trucs à récolter. Qu'est-ce que j'ai dit que je voulais faire maintenant ? Je ne sais plus. Si, allez acheter chez Marni. Du foin. Histoire de pouvoir comme nourrir nos bait. Parce que, parce qu'on les aime bien malgré tout. Il ne faut pas déconner. Marni, la porte est là. Comme si elle n'était pas assez visible. Ah, elle ne travaille pas parce qu'il est déjà 4h40 de l'après-midi. Bon, ça va, on a un choulier de réserve. Mais bon. Tiens, toi, si je t'offre un truc, tu vas être content. Tu vas être contente si je t'offre une... Ah non, la fleur, c'est pour Sébastien. Ah oui, il faut offrir la fleur à Sébastien. Ah, j'aime les cadeaux, merci. Elle est polie au moins. C'est une pomme-grenade, l'arbre génétiquement modifié par les... C'est rigolo, ça. Pourquoi je rigole, moi ? Salut, elle est. Ah, cette ville est trop petite. Ça craint. Il faut que je prenne ma voiture, genre, pendant 20 kilomètres pour acheter des belles fringues. C'est pour ça que sinon, d'habitude, je commande en ligne. Ah bah, écoute. Si je t'offre un abricot, t'es contente ? Pour moi, merci. Le gasp, bon en fait, vu que c'est ce qu'elle a l'air de dire à chaque fois qu'on lui offre un truc, le gasp, je pense que ça veut dire qu'elle est contente. C'est pas là qu'il habite, Sébastien ? Ah ouais, mais si, mais on va pas avoir le droit d'y aller. On n'est pas assez potes avec. Non, c'est pas là du tout qu'il habite, en fait. Je dis les conneries. Je dis n'importe quoi. Salut, fermier. Attends, le mec, il nous respecte pas. On lui a offert un cadeau d'anniversaire, il nous respecte pas du tout. Hé, c'est lui, Léa. Attends, c'était hier ou aujourd'hui qu'on lui a offert un cadeau ? Je me rappelle même plus. Est-ce que j'ai un truc... Ah bah oui, je peux lui offrir. Ah non, je lui ai déjà offert un cadeau. Oui, mais j'ai compris. Oui, j'ai compris, merci. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce que je peux faire, du coup ? 6h du soir, déjà. Oh, il y a... Il y a Penny. Bonjour, Penny. Machin, nanana. Elle se tracasse à propos de sa mère. Elle veut qu'elle soit heureuse, mais elle peut pas rester là tout le temps, tu sais. Bah oui. Oui, oui, oui. Nanana. D'accord. Ok. Après, j'ai plus grand-chose à offrir. Tiens, je vais t'offrir des cerises. Ah, c'est un super cadeau, merci à toi. Tain, elle aime bien les cerises, Maru. Cool. Bien, bien, bien. On va aller un petit peu dans les mines. Non, voilà, si je sais. Regardez. Regardez. On va aller voir dans la carrière, voir s'il y a un peu de truc à récupérer. Genre de l'iridium, parce que c'est le seul endroit où on en a trouvé pour l'instant. Query. Enfin, Query. Non, Query, celui, c'est la roquette, mais oui. Je sais pas comment on le prononce. Bon, ça va être globalement comme ça, ça va. Ah, faut que je m'entraîne, parce qu'a priori, je vais en Angleterre cet été, donc... Non, du coup, faut pas que je m'entraîne avant, c'est après que je saurais bien parler anglais. C'est rien que je m'entraîne maintenant. S'ils me comprennent pas, je m'en fous. De toute façon, je sortirai pas de chez moi. Enfin, à part pour aller bosser, sinon... Sinon, je reste chez moi, je sors pas, je profite pas du pays. Le truc, il vaut la peine, vous savez. Mais bon, normalement, ça devrait être cool. J'ai enfin eu une réponse du mec à qui j'ai envoyé un mail pour avoir un stage. Normalement, ça va, il m'a dit... Ouais, envoie-moi un CV et tes notes, et puis ça devrait aller. Et... Et... Ouais, ça va être cool. Faudra que je choisisse un sujet, d'ailleurs. Comment on débloque la carrière ? Il faut compléter des bundles. Je sais plus lequel il faut débloquer spécialement, mais... Je sais plus, c'est un bundle où le nom de la récompense finale, tu sais, c'est pas juste un petit paquet, c'est le total. C'est genre bridge repair, donc réparation de pont. Il me semble. Je sais plus lequel c'était exactement. Tu as fait un stage là-bas ? Ouais, ouais, ouais. Ce sera a priori à Bradford. Donc pas à Ashford, là où il y avait éclipsé à l'époque. En Bradford, genre c'est... Assez paumé, je crois. Mais en gros, c'est là où des gens de mon école vont chaque année. Ils y vont à beaucoup et... Et tu peux demander le stage genre au dernier moment et tu pourras quand même trouver quelque chose. Enfin, ça va, je m'y suis pris longtemps en avance. Pas longtemps en avance, ça va. C'est pour commencer début ou mi-juin, ça va. Du coup, oui, là, dans notre école, il nous oblige à faire une mobilité à l'étranger sur nos années d'études à l'école. Enfin, on est obligé de le faire pour être diplômé. Mais par contre, tu peux aller... Durant n'importe lequel de tes stages, tu peux aussi faire un semestre à l'étranger. C'est globalement comme tu veux. Enfin, comme tu veux et comme on te donne la possibilité de le faire. Parce que si on te refuse ton semestre, tu vas pendant ce semestre. Comment ça, je rage ? Pas du tout. Mais... Ouais, donc du coup, il y en a qui vont... Il y en a qui vont en Belgique, ça se fait. Il y en a qui vont au Japon, il y en a qui... Enfin, il y en a qui vont partout. C'est cool, ça. Après, je ne sais pas, moi, je suis... J'ai... Alors, maintenant, je ne peux pas dire que je ne suis jamais allé à l'étranger. Je n'ai jamais dormi en dehors du territoire français. Enfin, en dehors de la France métropolitaine même. Et les deux seules fois que je suis sorti de France, c'était de Toulouse pour aller en Andorre. Donc, environ trois heures de route pour aller acheter de l'alcool. Voilà. Grosse expérience de l'étranger. Beaucoup, beaucoup de voyages. Si je devais résumer ma vie, c'est des voyages. Vraiment beaucoup. Ah, bah, du minerai. Je ne sais pas à quoi ça me sert de récupérer autant de minerai de cuivre. Je ne suis jamais sorti de la France. Ah, après, tu es plus jeune aussi, du coup. Bon, à ton âge, du coup, j'étais pareil. Moi, c'est il y a deux ans que je suis sorti de France pour la première fois. Donc, après, non, si tu habites à Paris, quand même, tu as les aéroports à proximité. Après, tu n'as pas forcément l'occasion ni les moyens de le faire. Mais, moi, c'était pareil, j'étais quasiment en région parisienne. Enfin, à Chartres, du coup. Et, comment dire ? Et comme on avait... Enfin, on n'était clairement pas proche d'une frontière. Donc, c'est moins facile de sortir de France. J'ai presque fait toute l'Europe, perso. Ah oui, alors que toi, tu es plus jeune, du coup. Putain, le mec ! Après, ça dépend aussi. Mes parents ne sont clairement pas des grands voyageurs. Bon. Chacun son délire aussi. De toute manière, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est ça. Là, vu que je suis obligé, je vais le faire. Et même maintenant, j'ai quand même un peu envie. Mais ce n'est pas... Ce n'est clairement pas mon délire de vouloir faire le tour du monde. Enfin, un jour, peut-être. Ah oui, mais là... Wouah, putain, ça se vend tellement bien, les... Là, je l'ai. Regardez toutes les thunes qu'on se fait. Regardez comme c'est bien. On se fait combien ? On se fait 8000 ! Fantastique ! Merci à toi, YouTube, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite. Des bisous. Et va regarder Nino Kunido si ce n'est pas encore fait. Ah, il pleut trop bien !